bonsoir à tous mes abonnés bonsoir à tous les frères et soeurs voilà j'aimerais parler un peu de la réincarnation il est prouvé dans la bible que la réincarnation existe il suffit de lire tout Jean le Baptiste ils ont bien dit qu'il était Elie Elie il était bien né bien avant Jean le Baptiste non Elie c'était des siècles avant Jean le Baptiste non s'il a dit qu'il était Elie ça prouve bien qu'il avait l'esprit de Elie en lui qu'il était bien la réincarnation je sais pas moi mais il y en a c'est ce que je comprends pas il y a un truc qui dit que ils ont demandé et tu Elie mais je sais pas si c'est à Jésus ou à lui qu'ils ont demandé et tu Elie et tu ceci et tu cela il a dit moi je suis la la voix du je suis la voix qui est dans le désert qui crie voilà mais toute façon la réincarnation existe il faut lire là toute la bible et puis il faut lire aussi les apocryphes ah bah oui mais faut pas les rejeter et les apocryphes dedans il y a des vérités Jésus le père a mis Jésus dans Marie il était bien pur esprit avant de devenir pour concevoir un esprit un corps dans le corps de Marie par le saint-esprit il a bien fallu que Jésus se retrouve dans un corps comme nous de chair hein il était bien pur esprit c'est ça c'est comme une réincarnation c'est quand même assez spécial parce que là il n'y a pas eu de comment dirais-je elle a juste été recouverte par l'esprit saint et puis voilà le bébé ça a fait un bébé quoi là il n'y a pas eu acte sexuel avec un homme pour pour faire un enfant c'est assez spécial quand même ça comme miracle mais l'esprit l'esprit de Jésus il est bienvenu c'est 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 là qu'il est venu en dans un corps de chair comme nous moi j'appelle ça c'est comme une réincarnation une première réincarnation si on peut dire parce que Jésus avant d'être Jésus il était pur esprit là-haut et puis bon bah voilà hein hein alors si ça c'est pas une réincarnation bah excusez-moi hein voilà bon pour Élie pour Jean Jean-Le Baptiste Jean-Le Baptiste faudrait que je vérifie parce que j'ai peut-être parlé un peu vite mais bon parce que il y en a il y en a qui disent ça hein parce que je suis allé voir sur des sur des vidéos ils disent que Jean-Le Baptiste était Élie moi j'ai lu à d'autres endroits que c'était pas ça donc va savoir où c'est qu'on en est mais de toute façon tout le monde chacun interprète de la façon qu'il veut bien hein parce qu'il y en a qui comprennent d'une façon d'autres comprennent d'une autre façon si bien que tu te retrouves avec 150 150 versions différentes et puis tu t'y retrouves pas quoi voilà voilà bah ça c'est marrant ça j'ai ouvert la bible je suis tombé dessus direct hein l'évangile selon Jean ouais il faut le faire quand même je crois que papa il guide ma main c'est pas possible autrement c'est pas possible et ça je mens pas je vous assure que je mens pas c'est quand même enfin bref au commencement était la parole qui était la parole et bien c'était Jésus en esprit là-haut et la parole était avec Dieu et bien c'était Jésus elle était au commencement avec Dieu et bien c'était Jésus voilà toutes choses ont été faites par elle voilà elle était la vie elle était la vie et était la lumière qui était la lumière et bien la lumière de ce monde c'est Jésus elle était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu ça pour pas l'avoir reçu ils l'ont pas reçu ils l'ont pas accepté comme il est venu ils l'ont tué ouais voilà comment qu'on l'a reçu à la lumière du monde ouais voilà première preuve de réincarnation après il y eut un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage de la lumière afin que tous croient par lui il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage de la lumière ça je l'ai déjà lu dans d'autres vidéos cette lumière était véritable était la véritable excusez-moi cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue est venue chez est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père Jésus lui a rendu témoignage et s'est écrié c'est celui dont j'ai dit celui qui vient ah non pas Jésus excusez moi mais j'ai les cheveux devant les yeux et puis en plus j'ai pas mes lunettes excusez moi je recommence mais c'est pas facile de tenir une loupe et puis tourner les pages en même temps alors je prends pas de toute façon j'évite de porter mes lunettes parce que ça ça bousille les yeux les lunettes de vue c'est de la merde j'y porte plus depuis longtemps et puis ma vue s'est améliorée c'est de la merde ils mettaient des carreaux enfin bref ils mettaient des des vers de plus en plus fort vas-y après ils m'ont mis des vers moins forts ils se sont aperçus que mes yeux se renforçaient évidemment je mettais plus les lunettes ouais bon je recommence Jean lui a rendu témoignage Jean le Baptiste et c'est écrié c'est celui dont j'ai dit celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sa grâce car à la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ personne n'a jamais vu Dieu Dieu le fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévitiques pour lui demander toi qui es-tu il déclara en son en sang et sans restriction il affirma qu'il n'était pas le Christ et ils lui demandèrent quoi donc es-tu Élie et il dit je ne suis pas Élie alors ce qui s'amuse à dire que que Jean était Élie il n'était pas Élie c'est marqué ici voilà mais pour moi la réincarnation existe parce que Jésus il était pur esprit avant il s'est créé par un miracle dans le ventre de sa maman le papa c'était Dieu qui est en haut là mais moi j'appelle ça une réincarnation un esprit qui se réincarne en chair voilà et après ils ont demandé à Jean es-tu le prophète et il répondit non mais Jean était quand même assez spécial c'était pas n'importe qui Jean le Baptiste il lui dire alors qui es-tu afin que que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont qui nous ont envoyé que dis-tu de toi-même moi dit-il je suis la voix de celui qui crie dans le désert bon bah je l'ai dit ça tout à l'heure bon bah voilà les prophètes ceux qui avaient ouais voilà de toute façon j'ai lu les les endroits que je voulais lire mais de toute façon vas-y un esprit qui vient de s'est réincarner une première fois sur terre et bah après il meurt dans une première vie et puis il revient dans une autre et puis voilà on me dirait non c'est pas vrai y'a pas assez d'une seule vie pour voilà tant qu'on a pas trouvé le bon chemin retrouver le père c'est un peu sinon t'as une vie alors attends t'as une vie y'en a ils vivent quoi ils vivent un an et ils meurent y'en a qui vivent 10 ans et ils meurent y'en a qui vivent 20 ans et ils meurent est-ce qu'ils ont eu le temps de trouver le chemin du père non ils ont pas eu le temps hein moi dans plusieurs vies on m'a tué parce que j'étais juive hein dans cette vie et puis dans la dernière vie là c'est ce qu'ils m'ont fait ils m'ont tué hein parce que j'étais juive à chaque fois je suis mort plusieurs fois à cause bah voilà parce que j'étais avec Jésus à chaque fois ils m'ont tué à cause de ça enfin bref on me dira non c'est pas vrai on t'a envoyé des images bah écoutez si on m'a envoyé des images bah qu'il faut que je dise hein la preuve de la récarnation existe Jésus a Dieu je veux dire le père il a bien fait en sorte que que les hommes ils aient des livres pour apprendre pour apprendre dans différents peuples parce que chacun n'a pas les mêmes coutumes n'a pas les mêmes les mêmes habitudes donc il fallait bien qu'on leur fasse un livre bah par rapport à leur culture et tout ça hein les indiens d'Amérique n'ont pas les mêmes cultures que nous les gaulois hein et puis les grecs et puis puis voilà les juifs les grecs et tout ça ils n'ont pas les mêmes coutumes donc il fallait bien qu'ils sortent des livres pour leur apprendre hein alors je suis désolé on prend tous les livres que ça crée ou on n'en prend aucun c'est pas si compliqué que ça soit qu'on accepte tous les livres tous les livres qui disent la vérité ou soit qu'on rejette le tout on peut pas accepter qu'un seul livre c'est pas possible c'est bien pour ça que les bestioles qui ont pris le pouvoir sur la terre les déçus ils se sont bien arrangés pour traficoter tout pour pas qu'on puisse trouver les vérités hein il y en a qui ont été brûlés avec leurs livres hein comme je pense qu'ils ont tué des femmes parce qu'ils soignaient avec des plantes ah c'est des sorcières parce qu'ils soignent les gens avec des plantes bah voyons hein enfin bref je m'égare ouais hein Jésus aussi on l'a tué Jésus ils l'ont assassiné pourquoi ? parce qu'il a il a ressuscité Lazare pourquoi ? parce qu'il disait la vérité hein on l'a traité de démon et tout ça puis moi on me dit à moi que je suis possédé hein hein on me dit que je suis possédé parce que je crois à la réincarnation hein Jésus on l'a tué parce qu'il a ressuscité qu'il a fait des miracles on l'a traité de démon ah ouais et et voilà on l'a tué pour ça hein non mais c'est 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 ridicule ça euh voilà ça peut arriver de pas comprendre quelque chose mais il faut il faut pas accuser les gens comme ça hein moi j'en connais une moi j'en connais une qui m'a qui m'a dit ouais tu fais des méditations tu vas avoir des démons dans le corps nanani nanana et puis un an après là maintenant ça va faire un an ou quelques mois quelques mois après qui m'a dit ça ah tu saurais pas comment qu'on fait pour la méditation tout ça nanani nanana euh il a rendu la baltique ouais tout ça pourquoi c'est bien la peine de m'avoir critiqué et puis après de changer ta vie comme une girouette ouais elle est bonne celle là ouais enfin bref c'était pas la peine de venir me critiquer parce que je fais des méditations hein puis il y a méditation et méditation faut pas faire n'importe quoi évidemment hein parce que si tu fais pas le bon truc ah bah c'est sûr que là euh tu te retrouves avec une armée de machin enfin tu te choppes des trucs quoi vas-y faut pas faire n'importe quoi non plus non parce qu'il y a des trucs à pas faire hein évidemment hein mais de toute façon moi j'ai pas eu besoin de faire des méditations pour m'ouvrir le coeur hein le chakra du coeur il s'est ouvert tout seul après tout le reste a suivi hein moi je faisais des méditations pourquoi ? pour monter en vibration hein pour être euh hein les les chakras il faut bien qu'ils qu'ils résonnent correctement que ça circule bien hein les chakras c'est quoi c'est des centres énergétiques qu'on a dans le corps voilà c'est tout hein c'est par là que la lumière elle passe hein la lumière de là-haut là qui vient là hein voilà c'est tout hein ah non ça va t'amener ah bah évidemment évidemment si on fait les rituels du truc du serpent du serpent ancien parce que ça il y a d'autres trucs là tu te retrouves avec le serpent ancien ben je sais pas moi il y en a qui font des trucs mais ça ça c'est de la magie ça c'est pas pareil hein les rituels de la magie non faut pas hein faut faire gaffe quoi il y a des rituels de la de magie hein hein évidemment c'est pas du tout pareil hein hum c'est tout ce que j'ai à dire là la vidéo va être trop longue alors j'arrête ici et puis je je verrai pour expliquer d'autres trucs je verrai voilà merci puis bonne soirée je vous embrasse tous et puis puis voilà quoi j'aurais pu trouver mieux pour expliquer la réincarnation mais de toute façon même si je prends les livres pour expliquer ça servirait à rien à ce moment là dans la bible ils disent les gens ils vivaient plus de 1000 ans c'est vrai à une époque les gens vivaient beaucoup plus plus long que nous et ça s'est dégradé après parce qu'après le péché et tout ça tout s'est dégradé après c'est descendu à 120 ans voilà je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos je l'ai déjà dit tout ce qui est écrit dans la bible voilà bah oui Seth le dieu on l'appelle dieu Seth on peut dire que c'est c'est le fils c'était le fils d'Adam et Ève Seth c'est le père de Henoch voilà il a vécu longtemps noué il a vécu 900 je crois que c'est 960 ans je crois je sais plus je sais plus Seth il a vécu 900 je sais plus combien enfin bref voilà vous avez qu'à lire la bible tout est dedans vous avez qu'à lire Henoch aussi voilà parce que bon voilà allez j'arrête là est-ce que tu as il a